Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 14 octobre 2024, déjà. Il y a un certain nombre de choses qui bougent cette semaine, je vous ai préparé du coup un petit laïs sur le sujet. Voilà, j'ai pris une petite note pour ceux qui, voilà, les petites planètes, allez voir, il y a des trucs intéressants. Mais signe de feu, ce n'était pas la joie ces derniers temps, et bien vous allez commencer, c'est commencer, petit à petit, à retrouver le sourire à partir de jeudi, avec l'arrivée de Vénus, la planète de l'amour, du charme, du charisme, du savoir-faire relationnel, de l'affection, enfin, Vénus, quoi, qui va arriver jeudi dans un signe de feu, mais je ne vous en dis pas plus, on va le faire dans l'ordre. Donc, hop, je vous oreille attentive, mes signes de feu, à partir de jeudi, le ciel s'éclaire, ou du moins, en partie, ça commence, ça démarre, il faut un début à tout, voilà, ce n'est pas terrible, mais ça démarre, tout doucement, on y arrive, on va y venir. Alors, cette semaine, il y en a surtout, jusqu'à jeudi, vous avez bien compris, pour mes signes d'air, pour mes signes d'eau, et puis par extension, on le sait, quand même, il faut être lucide, maintenant vous connaissez le jeu des binômes, dès qu'une planète, en général, appartient à un élément feu et air, elle est bonne pour les deux, sauf celui qui est en face, la bonne blague, et puis dès qu'une planète est en signe de terre et d'eau, elle est bonne pour les deux aussi, sauf celui qui est en face, encore une fois, qui lui se prend, du coup, ce qu'on appelle l'opposition. Mais globalement, retenez qu'il y a deux blocs, il y a deux camps dans la vie, il y a les camps feu et air, et les camps terre et eau, voilà, c'est comme ça. Il y a des histoires de combinaisons, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, mais dès qu'on creuse la question, ça saute aux yeux, en fait. Pourquoi ? Parce que, on en parle quand même vite fait, les relations des signes de feu et d'air sont à 60 degrés les uns des autres, ou à 120 degrés, entre elles, même élément, si c'est feu, les autres feux sont à 120 degrés, trigone, ça se soutient, et du feu à l'air, il y a toujours 60 degrés, et 60 degrés, ça se soutient aussi, c'est ce qu'on appelle un sextile. Voilà. Sauf, encore une fois, le signe qui sera en opposition avec nous, qui lui sera l'élément qui fait écho, si vous êtes d'un signe de feu, en face de vous, vous aurez un signe d'air, et si vous êtes d'un signe d'air, en face de vous, vous aurez un signe de feu. Pareil pour les signes de terre, si vous êtes signe de terre, en face de vous, vous aurez un signe d'eau, et si vous êtes signe d'eau, en face de vous, en opposition, vous aurez un signe de terre. Les complémentarités à chaque fois. Truc mécanique tout simple à intégrer. Tout ça pour vous dire, allez, je reprends le fil conducteur. Le soleil démarre la semaine à 21 degrés de la balance. Signe de charme, de douceur, de délicatesse, d'envie, qu'on s'entende, qu'on trouve le bon compromis. Donc, c'est pas mal, ça colore le ciel collectivement. Dès qu'une planète est quelque part, elle colore collectivement. Après, on reçoit les énergies de façon plus ou moins heureuse. C'est selon chacun la façon dont on reçoit l'angle, encore une fois. Là, le soleil est en balance, donc il veut du bien à mes balances, à mes versos, à mes gémeaux. Mes signes d'air, c'est encore votre semaine. Profitez-en en matière de vitalité. C'est le soleil, c'est quand même le gros morceau du soleil. Très bon aussi, et j'y arrive dans les démonstrations par l'exemple, qui sont les deux signes de feu à 60 degrés en amont et en aval de la balance. En amont, c'est mon lion, 60 degrés avant. Et en aval, sont mes sagittaires, 60 degrés après. Donc, seuls mes béliers, vous prenez encore en pleine poire, pour cette semaine, l'opposition du soleil. Ce n'est pas bien grave en soi, ce n'est pas catastrophique. Mais lorsque le soleil est en opposition, on risque d'avoir un peu plus d'agacement, de l'énergie un peu en dents de scie, peut-être de la susceptibilité plus affleurante. Soyez sages et sobres, mais cette semaine encore. Après, ça change. Voilà, dernière semaine pour ça. Ça, c'est pour le soleil. Ensuite, regardons les planètes qui sont en signe d'eau, et il y en a un sacré paquet. Allez, je vais vous les lister pour le plaisir. Mais les planètes en signe d'eau. Il y a Mercure, 1 degré du scorpion. Vénus, 25 degrés du scorpion en début de semaine. Je vous ai dit jeudi, il passe en sagittaire, signe de feu. Donc, jusqu'à jeudi, il est encore en scorpion. J'ai Mars, 22 degrés du cancer. Lui aussi, un signe d'eau. J'ai Saturne, 13 degrés des poissons. Encore un signe d'eau. Neptune, 28 degrés des poissons. Encore un signe d'eau. Ça en fait beaucoup, en fait, un signe d'eau. Donc, vous avez vu, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 planètes. C'est énorme. Donc, mes signes d'eau, au-delà du fait que vous êtes gâtés. Sur quel terrain ? Sur quel terrain ? Vous êtes gâtés pour communiquer, Mercure. Vous êtes gâtés jusqu'à jeudi pour faire preuve de charme, de douceur, d'affection et de délicatesse. Ce qu'on apprécie chez vous, ça tombe bien. Vous êtes également gâtés pour être sage, lucide, raisonnable, prudent, réfléchi, avec Saturne, entre autres. Et puis, vous êtes gâtés en matière d'intuition, d'inspiration, de ressenti, de réceptivité. Il y a une phrase que j'adore. Je parle, j'évoque de porosité face à l'inconscient collectif. Eh bien, on ne vous leurre pas en ce moment, mes signes d'eau. Vous sentez, vous voyez ce qui se passe au-delà de l'apparence, au-delà de ce qu'on vous raconte. Vous avez normalement la capacité, avec ce beau Neptune, cette sensibilité, à voir au-delà des enjeux apparents. C'est un grand, grand talent. Il est encore là pendant longtemps, profitez-en. Il s'en dira un jour. Pour l'instant, il est là. Voilà. Donc, on en reparle en 2025. Donc, très intéressant pour vous. Et puis, par jeu d'opposition, de sextiles et de liaisons, d'une façon ou d'une autre, mes signes de terre, un taureau, vierge, capricorne, bénéficient au moins toujours de deux, voire trois, de ces planètes qui vous veulent du bien. Voilà. Donc, gardez à l'esprit mes signes de terre et mes signes d'eau. Que ce soit mes poissons, vous vous êtes gâtés, c'est chez vous, mes scorpions, mes cancers. Tout va bien sur les éléments que j'ai cités, les cinq éléments, communication, affection, action, sagesse et intuition. Alors, être hyper gâté avec ces cinq planètes qui vous veulent du bien, mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et alternativement, aussi très intéressant pour mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voilà. Un tour de rôle. Tout simple. Donc, bénéficiez, appuyez-vous sur ces cinq éléments en question. Si ce n'est, si je devais un peu creuser la question, je dirais que quand les planètes comme Mercure et Vénus sont en scorpion, mes taureaux, je vais vous le refaire parce que c'est trop sympa, c'est trop tentant. Attention à ne pas prendre les choses au premier degré en matière de communication. Vous ne vous figez pas, Mercure est en opposition. Attention à ne pas être trop gourmand jusqu'à jeudi parce que l'opposition de Vénus fait que miam miam le chocolat. On a déjà parlé, merci pour vos commentaires. Je me sens compris, ça fait plaisir. Voilà pour vous. Sinon, les autres sont vraiment protégés. Et puis, lorsque les planètes comme Saturne, qui fatigue un peu, est en opposition avec ma vierge, évitez de faire 50 trucs en même temps. Ça sera mieux. Et puis, l'opposition de Neptune, mes vierges, vous ne craignez rien parce que vous, globalement, vous êtes plutôt lucides. Donc, avant qu'on vous fasse avaler des trucs qui ne sont pas cohérents, il faut se lever de bonheur. Donc, vous êtes plutôt intuitifs. En revanche, ne vous laissez pas quand même trop influencer, mes vierges. C'est le point faible avec l'opposition de Neptune. Voilà. Alors, toujours après, mes signes d'air. Mes signes d'air. J'ai oublié de parler de Jupiter. Jupiter. Magnifique. 21 degrés de gémeaux. Il sera lundi en parfait trigone avec le Soleil. Donc, si vous avez des planètes, en gros, quelles qu'elles soient, lundi sera un jour hyper intéressant. Si vous avez des planètes entre le deuxième et le troisième des camps, en gémeaux, en balance, en verso, très intéressant. Parce que là, vous avez Soleil et Jupiter parfaitement à 120 degrés l'un de l'autre qui vous protègent pile entre les deux des camps, deuxième, troisième. Très constructive, cette phase d'à partir de lundi. Très intéressante pour des projets qu'on souhaiterait faire avancer. Voilà. Je vous donne l'info comme ça, discrètement. À vous de calibrer dans quel champ, dans quel périmède vous pourrez faire avancer un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Également, très positif, si c'est en gémeaux et en balance, pour le Soleil et Jupiter, c'est très positif pour mes lions et mes sagittaires, ça. Et puis mes béliers aussi, finalement, avec Jupiter seulement. Mais au moins, c'est ça. Voilà pour le ciel. Et puis, la dernière, il y en a deux dont je n'ai pas parlé. C'est deux qui sont actuellement en signe de Terre. Vous allez dire, ils ne bougent pas beaucoup. J'en ai vu, ils se rapètent, ils se rabâchent un peu, mais j'y peux rien. Uranus, il fait son tour en 84 ans, donc je vais vous en parler encore pendant un bout de temps. Il est toujours en taureau, toujours en troisième des camps. Et Pluton, lui, il a repris sa marche directe. Vous avez vu, depuis le 12, là, l'horoscope, il sort le 14. Donc le 12, ceux qui verront l'horoscope avant lundi prochain, voilà ce qui vous attend, le 12. Le 12, Pluton redémarre. Gros morceau, Pluton redémarre. Gros truc, parce que, toujours pareil, Pluton, je vous en mets une couche, parce que visiblement, on dit redondance et merde pédagogie, et il a tellement tracassé beaucoup d'entre nous. Enfin, moi, je ne me sens pas concerné, je suis vierge. Mais ceux qui avaient des planètes en capricorne, en cancer, en bélier, en balance, Pluton, depuis 2008, il vous fait vivre des périodes avec plus ou moins de variables, mais de remise en question, de ralentissement, d'angoisse, de destruction, de bouleversement, ce n'est pas facile, Pluton. C'est celui qui racle bien, qui fait, on dit, planète qui ouverte le scorpion, mourir pour renaître. Et là, comme il a repris sa marche directe, il reprend à partir du 12, donc vous le verrez certainement en grande partie de cet horoscope avant le lundi 14. Il faut avoir en tête que ce point de redémarrage, le 12, c'est vraiment la façon dont on amorce son dernier passage. Donc tout ce qui se passe dans ce périmètre 11, 12, 13, là, un peu large, je ne veux pas le rétrécir trop non plus, les enjeux qui apparaissent, qui émergent en ce moment, sont des enjeux extrêmement intéressants, voire très importants. Ou ça peut être la clôture ou la mise en lumière définitive d'une situation qui traînait, qui traînaissait depuis des lustres, où cette fois-ci, on a la possibilité de résoudre, de trancher dans le vif, de passer à autre chose, et dans tous les cas, de redémarrer. Parce que, encore une fois, je reviens dessus, Pluton, il est excellent au moment de son dernier passage. On sait, dans la mécanique plutonienne, c'est mourir pour renaître, donc c'est dans un premier temps, scorpion, c'est là où les graines, depuis l'été, sont tombées, sont en maturation, en pourrissement, parfois, pour faire émerger la vie nouvelle. Le dernier passage de Pluton, c'est celui qui recrée la vie. Et encore une fois, si le terrain sur lequel passe Pluton est sain, il n'y a rien à craindre. Au contraire, ça exalte la passion de vivre, c'était la formule utilisée par ceux qui ont appris l'astrologie avant moi, exalter la passion de vivre, sur le point concerné. Si, par exemple, Pluton passe sur une Vénus, que la Vénus ne reçoit pas de mauvais aspects, c'est une période de tonicité au niveau émotionnel formidable. Si c'est sur un Mercure, intellectuellement, ça fourmille d'idées. Si c'est sur Mars, on a une énergie, mais on ne voit plus les limites. Voilà, et ainsi de suite. Sur la Lune, attention à la remise en question au niveau personnel. Parfois, il y a des choses à vraiment résoudre au niveau intime, vie privée, etc. Si c'est sur le Soleil, ça joue en général sur les capes de réalisation, entre autres. On pourrait les faire tous, mais bon, après, ça fait long et ça n'intéresse pas tout le monde. Voilà l'idée. Donc, pour mes planètes, ça donne ça. Alors, j'aime beaucoup l'idée de le voir du bon côté. Si, à un moment, on doit voir Pluton positivement, c'est maintenant. J'aurais presque tendance à dire, il n'aurait jamais été aussi beau que lorsqu'il s'en va. J'aime bien la formule, mais c'est vrai. Quand il est sur le départ, c'est comme s'il voulait laisser une impression un peu positive. Voilà, comme ça que je l'analyse, moi. Enfin, je l'image comme ça, en tout cas. Donc, je voudrais qu'on arrête de paniquer sur Pluton. Et c'est juste le rappel que si vous étiez confronté à des dossiers un peu mis sous le tapis, qui, à un moment, à un autre, risquait de réapparaître, il y a un moment, il faut résoudre. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas occulter, on est obligé de faire face. On est obligé, parfois, de lâcher prise, de passer à autre chose, de vraiment accepter les solutions de transformation qui sont inhérentes à ce qu'on vit. Voilà, c'est sa fonction, Pluton, tout simplement. Et encore une fois, s'il forme des beaux aspects, et c'est un merveilleux, merveilleux stimulant, il vous apporte une volonté, un indice de réalisation profond. On va épuiser les qualités de courage, de détermination qu'on retrouve chez les scorpions, leur volonté irréductible d'aboutir à l'objectif qu'on s'est fixé. Ils ont cette force de passion, c'est pour ça que Mars, et aussi Mars, la planète de l'action, est si beau, naturellement, natal, dans le signe du scorpion. On dit, il est plus simple de leur couper la main que d'essayer de leur faire lâcher la prise, vous donnant une idée, à travers cette métaphore, cette image, de la force de volonté qu'il y a à travers cette influence plétonienne potentielle, si on l'exploite bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, vous m'avez adorablement fait parvenir à des citations qui me font toujours extrêmement plaisir, que je note, scrupuleusement, comme un enfant bien sage de petite vierge que je peux être de temps en temps, pas tout le temps, mais là oui. Et j'en ai gardé, alors là j'en ai gardé quatre cette fois-ci, je ne vais pas vous en faire un roman, mais de temps en temps, quand elles sont plus courtes, il y avait la place sur mon papier, j'en ai pris une quatrième. Alors, la première, elle est de Dany, c'est une citation de Marilyn Monroe, comme quoi, alors Marilyn Monroe nous dit, « Le baiser est la seule gourmandise qui ne fait pas maigrir. » Ben oui, c'est vrai, surtout quand on a des aspects Vénus parfois un peu contrariants, plutôt que... J'avais écrit il y a quelques années dans un horoscope, « Aux sucreries faciles, préférez les câlins. » Il y avait une opposition de Vénus, je ne sais plus pour quel signe. Donc, « Aux sucreries faciles, préférez les câlins. » C'était imagé, préféré de l'affection quand même que la compensation. Voilà, si on peut y penser, citation de Marilyn Monroe, je ne m'y attendais pas, mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Autre citation, cette fois-ci de Julien. « Ah, Barouk Spinoza, nous alléguait, au-delà de Ainsi parlezard à Soustra, il nous alléguait tellement de choses intéressantes. » Alors, voilà ce que nous dit Spinoza, ce que nous écrivait Spinoza à travers Julien. « Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui votre bonne humeur. » Alors ça, mais gravez-le dans le marbre, quoi. « Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui votre bonne humeur. » Ça ne marchera pas à tous les coups, mais tous ceux qui y sont sensibles vous feront un écho là-dessus. C'est ça qui est le plus important. Et c'est à partir de cet écho qu'on se consolide soi-même. Donc, apportez votre bonne humeur. Si vous voulez que la vie vous sourit, je la reprends dans l'autre sens, parce que je l'aime beaucoup celle-ci. Elle me fait vachement écho, en fait. Allez, une citation de Sylvie, de Stella, G. Stella. Je ne connaissais pas cet auteur, cette autrice. Alors, Sylvie nous dit « Soyez toujours ce que vous êtes, avec le risque de ne pas plaire à tout le monde. » Alors, très intéressante cette citation. Oui, il faut être soi-même. Oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Indiscutablement. Après, ça n'empêche pas d'essayer d'y mettre les formes, quand même. Mais, très belle citation. Merci beaucoup, Sylvie. Et enfin, une dernière, toujours de Sylvie. Il y en avait deux, il y avait un duo, là. « Si j'effacais les erreurs de mon passé, j'effacerais la sagesse de mon présent. » C'est un truc, mais carrément saturnien. Pourquoi je dis saturnien ? Parce que Saturne, c'est vraiment le temps. Et en général, lorsqu'on a la chance d'avoir dans sa carte du ciel un Saturne valorisé, valorisé, je veux dire, qui reçoit des beaux aspects, ou qui est dans un de ses secteurs de prédilection. Ça, c'est quand même un peu l'idéal. Si l'on a eu la chance de naître avec Saturne en balance, en Capricorne, en Verseau, là, l'intégration du temps se fait plus facilement. Et tous les profils qui, dans leur carte du ciel, sont lourdement impactés par Saturne, les premières années de la vie, en général, sont plus lentes, plus lourdes, plus étouffantes, plus complexes. Il n'y a plus davantage d'inhibition, de manque de confiance en soi. On reçoit les injonctions éducatives de manière plus réductrice, plus étouffante. Et puis, il faut attendre souvent la quarantaine, voire parfois même la cinquantaine, pour que l'on s'autorise, avec Saturne, qui est là, qui a un lourd poids au départ, un boulet de plomb pied, pour se dire, mais finalement, je le mérite. Mais finalement, je prends conscience de ma valeur. Mais finalement, je réalise mes qualités qui sont là, sous-jacentes, qui ne demandent qu'à s'extérioriser. Et puis, on s'autorise plein de choses. Et Saturne, à ce moment-là, devient un allié et n'est plus un frein et un boulet. Ça rime. Voilà ce que je voulais vous raconter à travers ça. Merci, Sidi, pour ces citations. Merci à tous pour la gentillesse de vos messages, la gentillesse de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'abonnements. Et puis, super. Donc, entre novembre et décembre, il faut que je finalise. Elles ne sont pas publiées, justement. Il faut que je termine le montage pour les vidéos annuelles. Mais je vous ai préparé ça. Il y a plein de trucs qui bougent en 2025. Il y a neuf planètes sur les dix qui changent. C'est un truc énorme. Donc, je vous prépare un truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci pour tout. Et puis, à très vite.